Salut ! Aujourd'hui on va parler de micros et du son que vous allez mettre dans vos vidéos. Alors les micros c'est un sujet super super important. On dit souvent en vidéo qu'il y a 50% d'images et 50% de son. Et que malheureusement on se consacre un peu à 95% sur l'image quand on commence. Alors que le son est très important. Et on dit même aussi que quand des gens regardent une vidéo, ils sont tout à fait capables de regarder une vidéo de mauvaise qualité avec un son de bonne qualité. Mais par contre une vidéo de très bonne qualité avec un mauvais son, on va très très vite s'enlacer et on va très vite zapper. Donc le son est finalement un élément très 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 important. Alors je voulais vous expliquer un petit peu, ou en tout cas vous parler de trois types de micros différents pour que vous puissiez avoir une idée du premier micro qu'il faudrait que vous achetiez. Parce que finalement quand on a un réflexe, parce qu'on parle ici de vidéo réflexe, on a toujours un micro intégré. Là ici ils sont là, mais deux petits micros pour faire de la stéréo. Et on a plusieurs soucis. Déjà c'est souvent des micros de mauvaise qualité, première chose. Donc ils ne vont pas forcément enregistrer les tonalités tout à fait justes. Deuxièmement, on a un amplificateur à l'intérieur de l'appareil photo, parce que si je parle à 3 mètres de l'appareil photo, il faut que le micro amplifie le son pour que ce soit un son qui soit tout à fait audible. Et souvent les amplis ne sont pas forcément de bonne qualité dans les appareils photo. Et troisièmement, puisque vous allez avoir votre source audio qui va être très loin de vous, le son va avoir besoin justement d'être amplifié beaucoup, et ça va donner une mauvaise qualité audio aussi. Donc tout ça fait que c'est quasiment 100% déconseillé d'enregistrer le son avec votre réflexe. Dernière chose aussi, souvent si on se filme et que par exemple on est à 2 mètres de l'appareil photo, il va enregistrer notre voix, enfin notre voix va lui paraître au même niveau que tous les sons ambiants. Donc si vous êtes dans la rue par exemple, je me filme, je suis dans la rue, et j'ai l'appareil photo qui se situe là-bas à 1 mètre de moi, si je me filme, ma voix va être complètement bouffée par le son des voitures, des avions, de tout ce qu'il y a dehors. La règle d'or avec les micros, c'est qu'il faut essayer de les mettre le plus près possible de la source, systématiquement. Si j'enregistrais mon audio comme ça, en parlant là-dedans, même si j'étais en pleine rue, vous entendrez quasiment que ma voix et les sons de la rue, vous allez les entendre mais très 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 diffus derrière, parce que ma voix est très proche du micro, et donc proportionnellement, on va dire que ma voix est beaucoup plus forte que tout le reste du bruit, et donc il va s'accommoder à ma voix et donc baisser les bruits ambiants. Donc ça c'est une règle d'or, et c'est une des raisons pour lesquelles on va très rarement prendre le son directement sur le réflexe. Ensuite, on a trois types de micros, et je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent chaque type de micro. Si vous faites de la vidéo un petit peu façon caméscope pour filmer des moments en famille, ou si vous aimez bien filmer des moments qui sont... où c'est pas planifié, c'est pas un tournage, donc quelque chose qui se passe dans la rue, une manifestation, etc. À ce moment-là, le micro le plus intéressant, c'est un des micros canon. Donc c'est un micro directionnel qui va se mettre souvent sur la griffe de l'appareil photo, et en fait qui va faire une petite pointe comme ça, comme une caquette que vous mettez sur votre appareil photo. Et en fait, l'intérêt de ces micros-là, c'est qu'ils vont pas attraper les sons ambiants, ils vont prendre les sons que dans une seule direction. Je schématise un petit peu, mais globalement c'est ça. Quasiment que dans cette direction-là, et un petit peu vers l'arrière, mais sur les côtés quasiment rien. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez filmer quelque chose d'assez loin. Donc l'exemple que je vous donnais avant, si je me filme comme ça d'assez loin, il va entendre très fortement le son qui vient d'ici, un tout petit peu le son qui vient de là, et pas du tout le son qui vient à 90 degrés. Et donc je peux être suffisamment loin de ma source, et quand même me faire entendre. Donc si on est dans la rue, pour reprendre le même exemple, je tiens mon appareil photo à 1 mètre, mon son à moi va être bien plus reçu par l'appareil photo que les sons ambiants, et donc il va ressortir beaucoup plus fort que le reste. Donc c'est une solution possible des micros-canons. C'est aussi souvent les micros qui sont utilisés pour faire des tournages de films ou de séries. Vous savez, avec le type qui a une grande perche comme ça, qu'il met derrière sa tête, donc au bout de la perche, on met le micro-canon qui est redirigé vers les acteurs, et en général, il doit essayer, donc le perchiste, je crois qu'il s'appelle comme ça, de faire en sorte que son micro soit tout juste en dehors du cadre, pour être le plus près possible des acteurs encore, à 1 mètre ou 2 mètres, mais en dehors du cadre, pour évidemment ne pas apparaître dans le cadre. Et ça, ça permet d'avoir des acteurs qui n'ont aucun micro sur eux, de ne pas avoir besoin de planquer des micros dans la scène et tout ça. Donc voilà, ça c'est le micro-canon. Moi, je n'en ai pas, mais je considère sérieusement d'acheter un de ces jours. Ensuite, vous avez le micro omnidirectionnel. Donc ça, c'est du type celui-là. C'est le Zoom H2N, celui que j'ai acheté. Et en fait, l'intérêt de ce micro, c'est qu'il va lui prendre tous les sons ambiants qui arrivent tout autour de lui. Alors l'un des intérêts de ce micro, c'est qu'il va être très bien pour capter les bruits d'ambiance. Et il va être capable aussi de faire de la stéréo, voire du 5.1 et compagnie. Enfin, peut-être pas 5.1, mais du... Je ne sais pas trop comment expliquer, mais vous savez, quand on arrive à déterminer qu'un son vient de devant ou de derrière, enfin voilà, il ne va pas vous faire juste gauche-droite, il va vous faire vraiment du son qui vous englobe. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est très très sympa. Et donc sur celui-là, on a justement pas mal d'options. On a XY, on a MS. Là ici, on a une petite roue avec des options. Je sais que c'est flou, mais ce n'est pas grave. Et donc en changeant ces options, on va déterminer justement s'il capture plus de sons dans une direction ou dans une autre, ou s'il capture du son tout autour, ou enfin voilà, la façon dont il va capturer le son. Mais ce ne sera jamais aussi précis qu'un micro canon, qu'un micro directionnel. Ce sera peut-être à 10% du micro directionnel pour ce qui est d'enlever les bruits ambiants, on va dire. Donc c'est vraiment, vraiment, il faut qu'on considère ça comme un micro d'ambiance. L'autre intérêt de ce zoom-là, c'est que c'est en même temps un micro, mais en même temps un enregistreur. C'est-à-dire qu'on peut venir brancher un micro dans la petite prise ici, et il va du coup enregistrer le son. Pourquoi c'est important ? Parce que du coup, moi, quand je veux faire, donc là je fais mes vidéos, je les fais avec mon petit micro comme ça, parce qu'il n'y a pas de bruit autour de moi, mais quand je fais des vidéos, il y a du bruit dehors. À ce moment-là, je m'en sers comme d'un enregistreur, et je viens brancher un micro-cravate dedans. Et donc, le micro-cravate, je ne sais pas si je l'ai ici, voilà. Donc il est enroulé là, avec tout ce fil-là. Donc ça, c'est le petit micro avec une petite pince. Et donc je viens me le mettre ici, par exemple, sur la veste. Alors l'intérêt du micro-cravate, c'est qu'il est aussi omnidirectionnel, comme le zoom, mais il est tout près de la bouche. Donc là, vous allez capter tout de suite un son bien meilleur. Et donc quand je suis en extérieur, je me mets ce petit micro-là, et je le branche dans mon zoom. Et ça me permet du coup de pouvoir bouger librement, parce qu'en fait, vous avez un long câble ici, mais si vous voulez le brancher sur votre réflexe, vous n'allez pas pouvoir bouger librement, vous allez avoir un câble qui vous retient, etc. C'est extrêmement inconfortable. Donc si vous avez un micro-cravate, c'est très très important d'avoir un enregistreur. Donc c'est pour ça, en fait, qu'au départ, je me suis penché vers le zoom. C'est qu'il me permet un petit peu d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que s'il y a besoin de quelque chose de directionnel, je prends mon petit micro-cravate que je branche sur le zoom, et s'il y a besoin de quelque chose d'omnidirectionnel, j'utilise le zoom comme micro. Et donc j'ai un petit peu les deux en un. Sachant que j'avais déjà un petit micro-cravate que j'avais acheté pour 10 euros sur Amazon. Et bon, il ne donne pas un son extraordinaire, mais pour moi c'est suffisant, en tout cas, comme qualité de son, ça me suffit largement pour l'instant. Donc ça, c'est effectivement le troisième type de micro dont je voulais vous parler, le micro-cravate. Et donc ça, si vous voulez, le micro-cravate, c'est très très bien si vous planifiez votre prise de vue. Si vous allez faire une interview de quelqu'un, vous lui mettez le micro-cravate, on n'est pas obligé de le voir, c'est-à-dire qu'on peut toujours, là vous voyez, quand je le mets comme ça, on le voit évidemment dans la scène, mais on peut toujours aller le planquer à l'intérieur, par exemple, je fais un petit peu n'importe comment, mais là vous ne le voyez pas, parce qu'il est juste à l'intérieur, mais il va quand même très bien capturer le son. Alors après, il y a des petites astuces pour éviter d'avoir les frottements du tissu, etc. Mais on peut très bien cacher des micro-cravates. Donc ça, pour tout ce qui est interview, c'est ce qui va vous donner le meilleur son. Ce sera même meilleur qu'un micro-canon qui sera sur votre caméra à 2 mètres de la personne. Donc voilà, ça je pense que c'est un bon investissement. Par contre, effectivement, si c'est quelque chose de pas planifié, si vous filmez un mariage ou quelque chose comme ça, vous n'allez pas, quand il y a un type qui va faire un discours, vous n'allez pas vous glisser vers le type en disant, excusez-moi, est-ce que je peux vous mettre le petit micro, et vous mettre l'enregistraire dans la poche pour... Voilà. Ça, non, ça ne va pas le faire. Donc voilà, chaque micro a son propre usage. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Pour résumer, le micro-cravate, c'est ce qui va vous donner la meilleure qualité de son. Mais les inconvénients, c'est que vous allez devoir... Ça va être visible sur la personne ou bien il faut vraiment le cacher. Et en plus de ça, il faut pouvoir équiper la personne et lui mettre un enregistraire dans la poche. Et avec l'enregistraire, ensuite, il faudra synchroniser le son avec l'appareil photo parce que ce n'est pas branché dessus, etc. Donc c'est un petit peu plus compliqué à utiliser, mais c'est ce qui va vous donner le meilleur son. Le deuxième qui va vous donner le meilleur son, a priori, c'est le micro-canon parce que lui, il va vous permettre de... Pour les sons directionnels, pour quelqu'un qui parle, par exemple. Donc ça va être le micro-canon avec l'inconvénient que là, du coup, le son ne sera pas optimal quand vous êtes suffisamment loin de votre sujet. Et vous allez pouvoir être... Vous allez en fait devoir booster le signal beaucoup plus qu'avec ce type de micro. Et enfin, le dernier qui a un son plutôt mauvais pour tout ce qui est unidirectionnel, c'est les enregistreurs du type zoom, mais par contre, qui sont parfaits pour tout ce qui est omnidirectionnel, tout simplement parce que... Bon, ça, c'est un petit peu omnidirectionnel, donc ça peut le faire aussi, mais ce n'est pas stéréo ni rien. Enfin, en tout cas, celui-là, il ne l'est pas. Et le micro-canon, c'est pareil. Vous n'allez pas pouvoir capter des sons d'ambiance avec. Il n'y a que les omnidirectionnels qui vont vous permettre de faire ça. Donc voilà, en gros, si vous avez du temps pour mettre en place les choses, je vous conseille fortement un enregistreur type zoom. Si vous n'avez pas beaucoup de sous, prenez le zoom H1 qui est très bien aussi. Le H2N est un petit peu plus perfectionné. Avec un petit micro-cravate pas très cher. Et si par contre, votre style, c'est plutôt run and gun, comme on dit en anglais, c'est-à-dire je vois quelque chose, hop, je le filme. À ce moment-là, privilégiez plutôt le micro-canon que vous allez venir mettre sur votre réflexe. Et à ce moment-là, dès que vous appuyez sur enregistrement, sur l'enregistrement de la vidéo, ça enregistre la vidéo, ça met le son avec, tout est synchronisé, et le son est de bien meilleure qualité que votre micro interne. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairci sur vos choix de micro. N'hésitez pas si vous avez des questions, si il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Je vous mets les liens vers ces différents micros. En tout cas, ceux qui, moi, m'intéressent, je ne vais pas vous mettre le lien vers celui-là. Je vais vous mettre le lien vers un bon micro-cravate que je surveille, que je vais peut-être acheter un de ces jours. Je vous mets le lien vers le zoom H2N, et je vous mets le lien vers un bon micro unidirectionnel aussi, celui que je surveille aussi, et que je m'achèterai peut-être un de ces quatre. Donc, je vous mets tous les liens en dessous, et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501